On a tous à gagner à faire reconnaître nos compétences. Je m'appelle Maud, j'ai 42 ans et j'ai effectué une validation des acquis de l'expérience pour ensuite devenir infirmière. Je m'appelle Loïc, j'ai 39 ans et je suis logisticien. Je suis Pascale, responsable de la VAE dans l'Académie de Lyon et membre de la plateforme des certificateurs. Je m'appelle Isabelle et je suis en charge de la VAE au sein de la direction régionale. De l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités au Val-Grenal. D'abord, la reconnaissance de ces compétences par la VAE, c'est le moyen d'obtenir tout ou partie d'un diplôme reconnu par l'État. Sans nécessairement retourner en formation. Tout d'abord, je dirais que chaque salarié a toute légitimité à faire reconnaître les compétences qu'il a apprises en travaillant et que ces compétences ont la même valeur que ce qui a été appris en formation. Ce n'est pas le côté formel du métier qui est important et qui va être évalué, mais c'est bien des situations vécues et en particulier dans des situations inattendues, des contextes particuliers qui ont été rencontrés par le salarié. C'est pour cela que dans le dossier, on va vous demander d'écrire des situations réelles pour ensuite pouvoir en parler aux membres de jury qui seront des professionnels qui parlent le même langage que vous. Ce qui est important de décrire, ce n'est pas comment il faudrait faire les choses, mais comment vous les faites réellement. Osez le faire, vous ne risquez rien du tout et au contraire, vous avez tout à y gagner. Parlez-en autour de vous, à votre employeur, votre représentant du personnel ou votre délégué syndical. Ayez confiance en vous, en vos compétences, en votre savoir-faire. Faites-vous accompagné par des professionnels de la VAE. La démarche est bien cadrée, bien encadrée, il n'y a pas de surprise. Pour une démarche individuelle, qu'on soit salarié, bénévole ou représentant du personnel, je conseillerais de considérer la VAE comme une prise de recul, une occasion de réflexion sur ce qu'on a appris sur le terrain et comment on a appris. Et enfin, je conseillerais à toutes et à tous de s'informer, de se faire conseiller et accompagner par des professionnels de la VAE. Je m'appelle Cyrielle, je suis responsable ressources humaines. J'ai mis en place une démarche collective de VAE en entreprise. Je m'appelle Christian, je suis maître artisan, plaquiste peintre. Tout d'abord, une démarche collective de la VAE doit être pensée, voulue par la direction, comme une démarche stratégique. L'entreprise doit aussi impliquer, travailler en bonne intelligence avec les représentants du personnel s'il y en a. C'est important que tout le monde aille dans le même sens. Pour la mise en place d'un projet collectif, ça se fait en interne à l'entreprise. Et l'entreprise ou son service RH peut être accompagnée. On mobilise certes un peu de temps pour les équipes RH, les managers, la direction, mais c'est un bon investissement. Pour un employeur, ce qui est important, c'est de faire de cette démarche collective de VAE un engagement de la direction et du management intermédiaire. En particulier, de pouvoir libérer les salariés quand ils en ont besoin pour leur rendez-vous de VAE, que ça ne soit pas une variable d'ajustement, mais sanctuarisé dans le planning du salarié. Du moment que c'est voulu par la direction, c'est facile à mettre en place. Et que l'ensemble du management et les représentants du personnel soient informés en toute transparence. Il faut être capable d'expliquer la plus-value de la VAE à l'ensemble du personnel, mais surtout au management de proximité, qui a un rôle crucial de soutien, d'accompagnement à l'ensemble des salariés qui font cette démarche. La première étape, ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise puisse se renseigner sur qu'est-ce que c'est que la VAE, qu'est-ce qu'elle va apporter et où elle va l'amener. Pour un employeur, un dirigeant qui souhaiterait s'engager dans un projet collectif de VAE, je lui conseillerais d'associer dès le départ les salariés, les managers de proximité, les représentants du personnel et d'en faire un vrai projet d'entreprise. Et cela en toute transparence. Je conseillerais à un employeur de se faire conseiller par les professionnels du financement des démarches collectives de VAE. On peut parler en particulier des modalités de co-investissement salariés-employeurs qui existent et qui ne sont pas toujours très bien connues des employeurs. Dernier conseil, une fois que vous vous êtes renseigné, faites-vous accompagner. Il est important pour le collaborateur et même le chef d'entreprise. Ne restez pas seul. Je conseillerais à un employeur de se faire accompagner par des spécialistes de la VAE comme sont les OPCO ou la plateforme des certificateurs. La plateforme des certificateurs propose un appui aux porteurs de projets de VAE collective dans le cadre d'un guichet unique qui permet d'ouvrir sur l'ensemble des certifications proposées en VAE en Auvergne-en-Alpes. Je conseillerais aussi à une entreprise, à un employeur, de penser dès l'amont de la démarche de VAE collective aux compléments éventuels dont auront besoin certains salariés en termes de compétences. Des modalités diverses existent pour monter en compétences, que ce soit de la formation formelle, mais ça peut être aussi des observations de collègues, des rencontres de collègues, des lectures. On peut également envisager de combiner VAE et formation en situation de travail. Et là aussi, des professionnels du développement des compétences sont là pour vous accompagner. L'accompagnement de l'entreprise peut être financé par l'OPCO. Il serait dommage de passer à côté, donc renseignez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada